bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag sur les lunettes en fait donc c'est un tag que Marie-Claude Tilde de la chaîne MC's Choice of Life a proposé donc j'ai voulu y participer comme je porte aussi des lunettes donc voilà si vous suivez sur mon blog vous savez certainement que je porte aussi des lunettes à propos de mes cheveux c'est une coiffure protectrice j'en parle sur mon blog et je mettrai le lien en bas d'info pour que vous sachiez tout de ces cheveux là voilà on se retrouve directement pour le tag donc voici les questions depuis combien de temps je porte des lunettes alors je porte des lunettes depuis trois ans je crois enfin je devrais porter des lunettes mais en fait je devrais les porter tout le temps en vrai au début en fait mon opticien m'a dit de les porter pour conduire l'ordi et la télé mais je ne les porte presque jamais quelle a été ta première paire de lunettes donc voici mes paires de lunettes qui n'est pas très joli joli en fait mais en fait c'est ma première paire de lunettes et qui reste toujours mes lunettes parce que j'en ai jamais repris portes-tu tes lunettes régulièrement je lui ai répondu je ne les porte presque jamais c'est en fait quand je suis au travail et que j'ai des yeux que je sens que mes yeux sont fatigués c'est là que je les porte mais sinon je ne les porte pas naturellement à la télé aussi quand j'ai envie de bien regarder ce qui se passe à la télé et ben je porte mes lunettes mais sinon non combien de paires de lunettes as-tu donc c'est deux celle ci et les deuxièmes je vous le mettrai peut-être en photo je ne sais pas et les deuxièmes en fait qui sont offertes quand on l'achète des lunettes myope ou hypermétrope donc je suis myope quelle est la prescription de tes lunettes en fait je parle trop du coup je réponds aux questions avant même de voir les questions mais mes lunettes sont prescrites au départ pour la l'ordi la télé la conduite voilà mais je trouve que je devrais aussi les porter le soir en fait parce que et en fait tout le temps parce que de loin je ne vois pas bien les gens je vois qu'il y a une personne mais je je n'arrive pas à bien voir les traits de la personne donc dans la rue des fois je ne reconnais pas les gens spontanément à moins qu'ils soient un peu proche de moi où as-tu acheté tes lunettes chez afflelou as-tu un membre de ta famille qui porte des lunettes alors mes parents en fait mes parents il n'y a que mes parents qui portent des lunettes et à part ça il n'y a personne montre jusqu'à quelle distance tu peux voir sans tes lunettes je peux pas trop vous montrer en fait si je pourrais vous montrer mais comme je suis mal équipée je ne vais pas bouger mon petit appareil mais on va dire que dans une pièce normale je peux voir mais à partir d'une certaine distance plus d'une pièce je ne pourrais pas voir quand il y a aussi des projections je ne sais pas on fait un PowerPoint par exemple il me faut mes lunettes pour bien voir bien distinguer sinon je vais glisser les yeux que penses-tu de du fait de porter des lunettes rien c'est nécessaire pour certaines personnes pour toutes les personnes qui ont les prescrits c'est nécessaire donc je pense pas grand chose comme je n'aime pas trop je n'aimais pas trop avant donc j'avais vraiment du mal mais maintenant en fait c'est juste parce que je n'ai pas acquis encore l'habitude de prendre tout le temps mais je devrais vraiment les porter tout le temps As-tu des conseils pour les jeunes filles qui ne sont pas à l'aise avec le port des lunettes portez-les portez-les parce que moi je trouve quand même que ma vue c'est encore plus dégradée vu que je ne les porte pas plus souvent que ça et que voilà après porter des lunettes je ne vois pas trop ce qui peut être négatif c'est nécessaire après c'est vrai que peut-être quand on est jeune dans les collèges et tout ça je ne sais pas il y a peut-être des hoqueries ou quoi que ce soit mais je ne vois pas d'ailleurs pourquoi on se moquerait de quelqu'un qui porte des lunettes mais de toute façon c'est comme tout il faut pas faire attention à ce que les gens disent et vivre sa vie tranquillement en fait et donc portez vos lunettes et et c'est comme tout si vous aimez vous maquiller maquillez-vous si vous aimez avoir les cheveux naturels portez des cheveux naturels et puis basta il ne faut pas prendre en compte les avis des autres en plus pour des lunettes si on vous les a prescrits c'est que c'est nécessaire pour votre santé donc portez-les au contraire puis maintenant en plus il y a beaucoup de choix dans les comment on appelle ça d'ailleurs les boutiques de lunettes chez les opticiens et donc n'hésitez pas ils sont là ils vous conseillent et tout prenez la forme la couleur que vous aimez et puis portez vos lunettes quoi voilà pour ce tag c'était un petit tag sympa que j'ai voulu faire comme je porte des lunettes et comme j'aime bien aussi regarder des tags donc c'est pour ça que j'ai fait ce tag là voilà bisous alors comme on a fait une vidéo sur les lunettes donc je porte quand même mes lunettes à la fin pour que vous voyez un petit peu comment ça donne et puis c'est le but de la vidéo aussi donc je tag toutes celles qui veulent faire cette vidéo là je mettrai les questions aussi en barre d'infos et on se retrouve très vite pour une autre vidéo certainement sur les cheveux et peut-être d'autres sur les tags aussi voilà n'hésitez pas à liker si vous aimez ce genre de vidéo et et aussi à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo sur ma chaîne voilà bisous à tous et à très bientôt au revoir et à très bientôt je pense qu'il y a des tout à fait complètement voilà au revoir au revoir et à